bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien ça faisait longtemps que je n'avais pas vu en vidéo tout d'abord vraiment merci pour toutes les vues que vous avez pu faire sur mes deux dernières vidéos à savoir celle sur l'étalonnage et celle sur la dernière vidéo en drone que j'ai fait ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo oui il y a quelques jours en fait je suis allé en forêt dans l'optique de faire des belles photos avec les feuillages d'arbres bien colorés tout ce qu'il y a c'est que les feuilles d'arbres étaient encore particulièrement vertes donc l'effet que je voulais obtenir en fait avec les feuillages vraiment automnale c'était un petit peu un petit peu compliqué déjà de base donc du coup tout doit se faire aujourd'hui sur le sur Lightroom puisque je travaille maintenant sur Lightroom donc bah écoutez c'est parti on va direct sur Lightroom c'est parti alors donc bon déjà je suis déjà dans le mode développement donc j'ai des presets de base alors c'est les presets en grande partie ce sont les presets que Arnaud Siri a proposé donc sur le studio de poche j'en ai rajouté quelques-uns notamment pour tout ce qui est des bouchages ombres alors donc les corrections objectifs automatiques aberration chromatique réglages de base donc qui va baisser les hautes lumières on va tout de suite déboucher les ombres alors là mon image est un peu sombre on va y rajouter un stop oui c'est pas trop trop mal peut-être un ennemi attendez 5 ouais là c'est un peu mieux ensuite ensuite on va laisser la vibrance pas de vignettage tout cas pas pour l'instant et un petit virage bleu moyen oui voilà le reste je laisse comme ça donc du coup maintenant je vais juste activer les marqueurs pour l'image cramée ou bouchée alors déjà je vais ajouter du contraste comment j'ai du contraste pas avec l'outil contraste tout simplement je vais tirer les noirs à l'extrême à l'extrême jusqu'à ce que je constate la partie bleue donc le marquage bleu qui m'indique en fait que mon image enfin que le cette partie là est bien noir je vais tirer également les hautes lumières à la limite voilà comme là on un petit peu de marqueurs rouges donc dans les hautes lumières simplement ensuite on va rajouter de la saturation je me mets à 20 en général là pour le coup j'ai mettre à 15 en vibrance et 15 en clarté voilà on va augmenter la température de couleurs voilà là on n'est pas trop trop mal et donc là déjà notre image qui est un peu mieux voilà on est peut-être encore un poil trop lumineux on va baisser un petit peu les ombres voilà on va laisser les ombres en fait on va baisser un tout petit peu l'expo voilà quand même voir qu'on est en sous bois et ensuite on va aller dans les outils tsl on va prendre donc la teinte on soit on peut directement travailler ici sur les curseurs directement soit je vais prendre la petite pipette et je vais me mettre sur du vert alors je prends déjà ici voilà et là en descendant on va modifier la teinte dans notre image voilà donc là par exemple c'est pas trop trop mal peut-être un petit peu trop quand même je vais augmenter un petit peu et ici c'est pareil voilà on va faire un petit recadrage carré comme pour celle que j'ai mis sur instagram voilà on va pas trop trop modifier ça juste respecter un petit peu plus pas trop non plus voilà voilà et donc là on a une image qui est clairement plus autonale que celle d'origine regardez hop le avant après mais forcément ça c'est la version alors oui voilà en fait j'ai créé un double de mon image ça c'est la version que j'ai mis sur instagram et ça c'est la version que je viens de créer là je vais juste retourner sur l'image d'avant qui est mon image donc de celle que j'ai mis sur instagram pour voir le avant après et donc là voilà avant et donc après on a notre image ça rame voilà donc du coup là notre image on va peut-être juste je ne sais pas rabaisser un petit peu le contraste juste un peu oublier qu'on en automne voilà et là moi personnellement mon image me plaît j'ai peut-être rajouté un petit vignettage voilà je désactive ça et là où l'image elle me plaît pas trop mal on voit vraiment bien qu'on est en automne et ça me plaît particulièrement donc bah écoutez voilà ce qu'il en est pour tout simplement cette photo donc version automne qui est très différente de la version d'origine si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à commenter à partager la vidéo à vous abonner et quant à moi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde